Pour un affront, pour un défi, pour une larme, Pour tes yeux noirs, pour ces amours sans lendemain, Pour ces renoncements qui attristent mon âme, Je lève mon regard et mon verre de vin, Pour un espoir, pour un désir, pour un sésame, Qui m'ouvrirait les portes d'un plus beau demain, Pour ces rêves jolis qui caressent mon âme, Je lève mon regard et mon verre de vin, Pour une fleur, pour un soleil, pour une femme, Pour un frisson, pour un de ces plaisirs divins, Pour un sourire, ami, qui réchauffe mon âme, Je lève mon regard et mon verre de vin, Amis du vieux paillard, tapez sur vos bedaines, Remplissez vos godets, faites pas de faux cols, Mais ne trahissez pas la fête du vieux pols, Les frasques, les écarts du tendre phénomène, C'était fait seulement pour emmerder Germaine. Un jour donc, de sa plus belle plume, Paul avait écrit à Arthur, et un dimanche, sur leur vélo, après invitation, la nièce et le neveu vint à la découverte de ce vieux qui lorgnait un peu comme un tonton d'Amérique. C'est le 13 juillet. Allez, à la vôtre. Eh, bas miou. Allez, moi. Paul réalisa comme un désastre qu'il avait invité chez lui, chose impensable, deux buveurs d'eau. Luttant fort contre sa nature, il posa pour la première fois sur sa table un peu de ce liquide qu'il croyait juste bon à se laver les mains, et diplomatiquement, ils célébrèrent quand même ce mariage bâtard de la fontaine et du tonneau. Quand Paul avait cédé ses vignes à Arthur, il s'était réservé un petit arpent niché dans les guarilles qu'il travaillait avec amour. Il l'avait baptisé du nom de sa maîtresse et quand il disait qu'il allait voir Angèle, on ne savait pas s'il allait s'échiner sur sa vigne ou à l'hôtel. Pour le protéger des lapins qu'il a lui disputé, Paul avait entouré cet arpent d'un grillage qui lui donnait un air d'intimité. C'était un monde à part où les souches semblaient heureuses et le nectar qu'elles offraient avait fini par se parer d'une réputation qui dépassait le village. De plus, et c'était la plus grande richesse, si la saison des pluies avait été propice, il naissait une source entre deux rochers recouverts de lavande tout en haut, là où la vigne et la garrigue s'embrassaient. c'est la plus grande richesse. C'est un peu comme ça. On te aille, par les vies. Ah. Non, non, non. Non, non. Ah, mon dieu. Ah. Non. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 née en latin. Ses deux mains, comme de bâtoir ouvertes dans un geste d'amour, y était plongé dans son livre et ne s'était aperçu de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Le notaire a lu très très longtemps, et à la fin. Bon, vous héritez. Et on hérite de tout? De tout. Même de la vie de Garri. Même de la vie de Garri. De ta gemelle, même de la vie de Garri. Oh, monsieur le notaire. Regarde tous tes comportes pleines. Ça, c'est bien la première fois. Un jour, solennellement, à l'heure du repas, Arthur monta une bouteille de la cave. Ce fut peut-être l'événement le plus marquant de leur vie. Tout d'abord, il prit au plaisir d'avoir coulé dans les verres, ce liquide chatoyant, tout chargé de légendes et de soleil. L'ivresse involontaire qui leur était venue par l'erreur de Germaine avait éveillé en eux, surtout en elle, des appétits nouveaux. Une sorte de viol avait débrouillé son abstinence. Elle s'éveillait au vin, comme on s'éveillait à l'amour. Elle huma longuement le verre lumineux qui fleurait le tonneau. Puis, lentement, religieusement, avec les gestes doux d'une vierge consentante, elle y trempa les lèvres. Elle se souvint avec tristesse du frisson de répulsion qui l'avait secoué le premier jour devant Paul. Et elle regretta d'autant plus que le frisson d'aujourd'hui la remplissait de joie. Sans se presser, avec délice, elle lui da son verre. Le vin se répandit en elle comme un sang nouveau. Il lui semblait apprendre la communion. Alors, et alors seulement, elle comprit le vieux Paul. Et l'arme retenue, elle l'aima. Ces oiseaux dans le ciel n'étaient plus diaboliques. Dans le cœur de Germaine et d'Arthur, naissaient confusément comme une certitude. Quelque chose ou quelqu'un qui faisait partie de l'âme des Garrigues pour les récompenser, protéger à jamais la petite vigne de Paul. Pour une fleur, pour un soleil, pour une femme, pour un frisson, pour un de ces plaisirs divins, Pour un sourire ami, qui réchauffe mon âme, je lève mon regard et mon verre de vin. Pour un sourire ami, qui réchauffe mon âme, je l'ai pris le vieux Paul. ... ... . ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501